Alors, on va mettre sur notre super vaisseau, notre jet fighter, on va mettre des jolies textures. Pour ce faire, il va falloir donc ouvrir l'éditeur de matériaux qui se trouve ici, matériel éditeur, le raccourci clavier est en M. Donc je clique dessus. Normalement, vous avez quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le cas et que vous avez ça, pas de panique, ça c'est le mode compact de l'éditeur de matériaux. C'est un mode qui est ancien et qui n'est pas très explicite. Donc je vous conseille de balancer en mode Slate Material Editor, qui est un mode nodal, que vous allez beaucoup mieux comprendre si vous êtes déjà habitué aux éditeurs de jeux vidéo. Donc il va falloir ici glisser des matériaux dans la fenêtre centrale dans laquelle je peux faire des translations en appuyant sur le bouton central de la souris, sur la molette. Ici, j'ai les matériaux à disposition et ici, j'aurai leurs options. Donc en gros, je vais aller sur le côté, dans Material, je vais aller dans Scanline et sortir un matériau standard. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer là sur Standard et de le glisser dans la fenêtre. J'ai un premier matériau qui est gris. J'ai son étiquette, si je la saisis et que je bouge, je peux le bouger dans la fenêtre de travail. Je fais triple clic dessus, il s'entoure de pointillés et j'ai accès à ces options. Donc là, je peux déjà le nommer. Je vais l'appeler gris. Mais non, parce qu'on ne va pas le laisser en gris. Je ne sais pas, je vais l'appeler carrosserie. En fait, on peut leur donner des noms. Je vais l'appeler vitre, par exemple. Ce sera ce qu'on va mettre sur la partie vitrée. Donc on va le laisser en gris, par exemple, pour la partie vitrée. Et là, je vais faire une copie. Pour faire une copie, il suffit d'appuyer sur Shift, donc en dessous, verrouillage majuscule. Je laisse appuyer et je saisis l'étiquette, là, et je bouge. Hop, ça le duplique. Je triple clic sur celui-là. Je m'assure bien qu'il soit entouré de pointillés, donc j'ai bien accès aux options de celui-là. Et dans Diffus, ici, je vais modifier sa couleur. Et je vais mettre rouge. Je vais en créer un autre, en faisant encore une copie. Je triple clic dessus, je viens le modifier, et celui-là, je vais le passer en bleu. Et puis, allez, soyons fous, j'en fais un quatrième. Et je vais le mettre en jaune. Je ne suis pas sûr que l'association de couleurs soit terrible, mais on va essayer. Je viens sur le modèle, sur le polygone éditable. Hop, j'essaie de mettre mon éditeur de matériel en endroit où il ne me gêne pas trop. Hop, comme ça. Et je vais faire une sélection. Alors, pour faire une sélection, ça va être simple. Je mets en vue de côté, comme ça, et je vais faire un gros carré de sélection au-dessus. Avec la touche Alt, enfoncée, je clique sur ce que je veux désélectionner. Donc là, je ne voudrais sélectionner que l'habitacle. Alors, attention, vous voyez, j'ai des petits bouts, ça et là, qui se sont sélectionnés. Voilà, donc là, à vous de faire attention lors de la sélection. Et je vais appliquer le matériau rouge. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs manières. Je vais sur le matériau rouge. Il y a un nœud de sortie ici. Si je clique dessus et que je ne lâche pas, je glisse, comme ça, j'ai une ficelle, un node. Il attend que je lui donne une cible et je vais carrément le mettre ici, sur le rouge. Sur ma sélection. Bon. Hop, j'enlève ma sélection de polygones et on voit que maintenant, c'est bien rouge. Le reste est passé gris parce qu'il est passé sans matériau, en fait. Donc, je reviens en mode polygonal. J'ai une sélection qui est là. Je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection. Ce qui fait que ça sélectionne tout ce qui n'était pas précédemment sélectionné. Et ça, je vais mettre, par exemple, le matériau jaune. Alors, une autre manière d'appliquer un matériau. Je viens sur le matériau jaune. J'ai ma sélection qui est faite. Je fais un clic droit sur l'étiquette et je fais assigner matériau, tout sélection. Voilà. Maintenant, je vais prendre juste la partie qui se vitrée et je vais appliquer le matériau bleu, par exemple. Et je vais faire une espèce de bande, comme ça, qui va être, par exemple, d'une autre couleur. Voilà, je vous laisse faire pour la répartition. En fait, on est juste en train de répartir les matériaux. Et donc, celui qu'on n'a pas utilisé, je crois que c'est le gris que j'avais appelé vitre, finalement, que je n'ai pas mis sur les vitres. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, si je veux modifier tout ça, je clique dessus, je passe en blanc. Sachez qu'on pourra tout remodifier dans Unity. Bon, le jaune, là, c'est un petit peu pourri. On va mettre, je ne sais pas, une couleur un peu plus sombre, au compos du noir, ou un gris foncé, on va dire. Donc, voilà, on a un modèle sur lequel il y a des matériaux que je vais pouvoir importer, maintenant, dans Unity. Et avant ça, il faut que je l'exporte, donc, de 3DS Max. Le plus simple pour l'exporter, c'est de le sélectionner, File, Export, Export Selected, et sur le bureau, je vais l'appeler, par exemple, Vaisseau Materiaux. Je fais Entrée, donc là, il vous demande des presets, là, vous pouvez laisser en Autodesk Media & Entertainment par défaut, cliquez OK. Et voilà, le FBX, donc, on l'a exporté en FBX, j'aurais pu le faire en OBJ ou tout autre chose. L'avantage du FBX, c'est que ça intègre les textures à l'intérieur. Donc, je l'ai exporté en FBX et on se retrouve dans Unity pour voir comment il arrive et comment on peut lui appliquer ses textures. A tout de suite.